J'ai vu qu'il y avait des gens qui donnaient plus que 20 $ par paye, ce qui faisait plus que 500 $ par année. Je me suis dit, avec le salaire qu'on fait, c'est correct, c'est normal, pourquoi je ne le ferais pas moi aussi? Finalement, j'ai décidé de donner moi aussi ce montant-là. À la retraite, j'ai continué à le donner, à l'augmenter un petit peu chaque année, parce que les besoins augmentent chaque année. Ça fait partie de mes priorités. Il y a d'autres oeuvres aussi qu'on soutient, d'autres personnes, mais Centraide reste en tête de lice. Nos raisons aussi, c'est que pour être dans la mécanique de Centraide, comme bénévole aussi, je le sais qu'il y a un gros retour. C'est 92 % qui retournent aux organismes dans l'argent qu'on donne. Donc, je n'ai pas l'impression de donner à un organisme de soutien de fonds. J'ai l'impression vraiment que je donne à des personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que pour moi, pour nous, je dis nous, parce qu'on est le budget familial, pour nous, ça reste une priorité. Il faudrait qu'on soit bien mal pris pour ne plus soutenir Centraide, comme on le fait actuellement. Puis, ce n'est pas si gros que ça, d'une certaine façon, sur un revenu annuel, même si ce n'est pas une grosse retraite, 500 000 $ par année, c'est parfait, sinon, c'est une coupe de café par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada